Musique Salut les furieux ! Eh bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler petites voitures FPV. Si vous nous suivez sur la chaîne, forcément vous êtes tombé sur nos vidéos sur les petites Q25 de chez SNT. Enfin anciennement, Diatone, c'est la branche voiture de chez Diatone SNT. SNT a suivi un petit peu la mode de ces petites voitures radio commandées. Ici on est au 1 centième. Mais surtout ici ils ont eu la bonne idée de rajouter directement sur leur véhicule une petite caméra FPV. Et sur la dernière mouture de leur petit véhicule, la caméra était carrément amovible. Donc ils cherchent vraiment à améliorer leurs produits. Le seul petit souci, il faut bien quand même reconnaître, c'était le prix du pack. Parce qu'ils vous vendent un pack dans lequel vous avez la voiture, dans lequel vous avez la caméra, vous avez la radio, puis vous avez le petit masque FPV. Puis parfois on se dit, c'est couillon parce que moi j'ai déjà une radio, moi j'ai déjà un masque FPV. J'aimerais bien acheter soit juste la voiture pour m'amuser, soit la voiture avec juste la caméra. Et bien c'est possible, on peut tout à fait choisir ça sur le site de chez Diatone. Et nous envoyer ce mois-ci leurs deux dernières nouveautés des petits véhicules qui sont aussi mignons les uns que les autres. D'ailleurs, ils portent bien leurs noms, on les appelle Q25, Q pour cute. Elles sont cute, elles sont mignonnes. La première ici, alors j'ai un peu de mal à retenir les noms. Ici c'est la Q25 2000 GT. Et celle-ci c'est la Q25 JP Race. Plutôt genre un petit peu 4x4. Alors vous allez me dire, bon bah très bien, t'en as déjà présenté une, t'en as déjà présenté deux, en voilà deux autres. Ouais, mais l'intérêt c'est qu'ici on va essayer d'aller à l'économie, de s'amuser pour pas grand chose. Je m'explique. Ces véhicules, vous pouvez les trouver tout seul, sans la caméra, pour, si je dis pas de bêtises, 39 euros. Et si vous les voulez avec la caméra en plus, on est aux alentours d'une soixantaine d'euros. Ce qui fait que, soit vous allez utiliser une radio que vous avez déjà, soit, et c'est là où ça va devenir rigolo, on va utiliser aujourd'hui notre TX16S. Parce que ces petits véhicules, ils sont en protocole FlySky. On va pouvoir utiliser notre radio en mode FlySky, alors celle-ci, ou une radio FlySky, vraiment du style FS-I6. Un truc qui coûte pas trop cher et qu'on pourrait récupérer dans les tiroirs. Alors, on va unboxer un petit peu, quand même, ces petits véhicules. Donc voilà, ils arrivent dans leur petite boîte, avec toujours des jolies présentations. Ils ont un super packaging chez SNT. Ils ont mis, voilà, le paquet sur la charte graphique. Ça sert pas à grand chose qu'on utilise le truc, mais quand vous l'ouvrez, croyez-moi, ça fait toujours plaisir. Alors, hop, voyons ce qu'on a à l'intérieur. Ici, on a deux petites choses. On a la voiture et ici, on a la petite caméra. Si on veut enlever la caméra, on peut toujours. Et vous avez le petit cache qui va venir se mettre par-dessus. Donc celle-ci, c'est la Q25 2000 GT. Alors, regardez pas les pneus parce que je l'ai déjà fait un petit peu rouler. On a vérifié ça, vous allez comprendre un petit peu plus loin. Alors, ça arrive avec quoi ? Ça arrive tout simplement avec pas grand chose. Avec juste le câble de charge. Parce qu'évidemment, on va vouloir recharger sa voiture. Alors, si j'arrive à l'ouvrir. Hop, c'est un petit câble USB-C, tout simple. Et on chargera la voiture en branchant, voilà, ici, sur le petit port USB-C et en branchant ça sur votre chargeur de téléphone. Ça prend une petite heure à charger ça. Hop, donc voilà pour la première. Et puis, on va ouvrir la seconde pour voir un petit peu la gueule qu'elle a. Parce que, ici, c'est le modèle 4-4. Enfin, ça a la gueule d'un 4-4 parce que ça n'est pas un 4-4. Et ici, regardez un petit peu les petites présentations avec les petites plaques ici devant. Donc, voilà notre modèle 4-4. Pareil avec la petite plaque qui pourra se retirer pour mettre la caméra. Alors, si vous la voulez, évidemment, sans caméra, vous pouvez l'acheter juste comme ça. Auquel cas, bon, voilà, la caméra ne vous servira à rien. Alors, vous allez me dire, bien, on a une petite bagnole. C'est chouette, mais j'en fais quoi ? Et je la bind comment ? Sur une radio. J'aurais aimé vous dire que tout ça était très facile. Eh bien, c'est loin d'être le cas. Moi, quand j'ai reçu ces trucs-là, je me suis dit, ça va prendre deux minutes. Ça va être super facile. Et c'est là que les emmerdes ont commencé. J'ai cru devenir foufou avec ces petites Q25. Parce que pour les binders, ça n'a pas été une chose simple. Alors, si on suit un petit peu la notice, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, c'est très simple, vous allez l'allumer ici. Vous allez attendre que les feux clignotent derrière. Moi, je ne vais pas la laisser comme ça parce que je n'ai pas envie de la débinder. Vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, on vous dit, vous allumez la radio. Et vous appuyez deux secondes là-dessus. Le petit logo se met à clignoter. Ça s'arrête. C'est bindé. Eh bien, mon œil. Moi, je l'ai fait une fois. Ça n'a pas marché. Deux fois, ça n'a pas marché. Trois fois, ça n'a pas marché. Dix fois, ça n'a pas marché. Vingt fois, ça n'a pas marché. Et après, allez savoir pourquoi. Peut-être au bout de 30 ou 40 essais. J'ai tout essayé. Allumer en premier. Allumer après. Ça, c'est bien fonctionné. Et en fait, de temps en temps, il arrive à se binder. Alors, il faut de la patience. Il faut essayer, essayer, essayer. Et on finit par se binder. J'en veux pour preuve. On va allumer la radio ici. Donc, ça, c'était la radio de cette petite SNT-Q25R27 qui était le modèle avec la caméra, le premier modèle avec la caméra amovible. Donc, voilà. J'allume la radio. On va allumer le petit zosaure. Et voilà. Regardez. Il est bindé. Ça fonctionne. Doucement. Ah oui. Je me suis mis en Power Plus ici. On va mettre un petit peu moins. Voilà. C'est plus maniable si je mets un petit peu moins de puissance sur le bureau. Mais bon, elle est toujours aussi belle. Alors, comme sur les autres modèles, évidemment, on peut déclencher la caméra à distance. On peut déclencher également les différentes couleurs et allumer ou éteindre les fards. Alors, ben oui. Là, vous allez me dire, ben oui, t'es bien gentil. Mais ça, tu l'as acheté. Il a fallu que t'achètes un pack avant. Alors, qu'est-ce que tu nous chantes avec ta voiture à pas cher à 30 balles ? Eh ben oui. C'est là que les Athéniens s'athénirent. Parce que j'ai farfouillé un petit peu. Parce que je me suis dit, c'est quoi le protocole qui est là-dedans ? Et en farfouillant un petit peu, je me suis rendu compte que le protocole, c'était du Fly Sky. Alors, ben, il n'y a qu'à essayer. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. J'ai préparé un petit modèle sur la TX-16S. Alerte manche des gaz. Alerte manche des gaz. Hop. Voilà. Là, vous allez comprendre, je me mets au niveau des gaz à la moitié. Alors, sur ce petit modèle, ici, je l'ai appelé test. Je ne l'ai pas encore habillé. Je n'ai pas mis de petite photo. J'ai branché, ici, les ailerons sur la voie numéro 1. Ça nous servira de direction sur la voiture. Sur la voie numéro 2, j'ai branché, ici, le trottel. Et la voie numéro 3, le Channel 3, je l'ai associé, ici, à ce petit potard. Alors, voyons si ça marche. J'ai fait ça avec le petit modèle orange. Hop. Je l'allume. Et tac. Et là, regardez. Ça marche. Marche avant. Marche arrière. Et puis, plus rigolo, on va pouvoir changer, avec le petit potard, ici, les couleurs. Alors, je n'ai pas encore trouvé la voie pour allumer les phares. Mais ça ne saurait tarder. Alors, c'est un petit peu plus délicat à piloter, parce qu'on n'a pas de retour. Mais on peut, hop, là, piloter ça. Hop, là. Alors, évidemment, il faut penser à se remettre à zéro. Mais je n'ai pas l'habitude de piloter des voitures comme ça avec une radio, une radio de drone ou d'avion. Moi, j'ai l'habitude de piloter avec le volant. Mais je sais qu'il y a des gars au club voiture qui pilotent avec ce type de radio. Donc, vous voyez, finalement, si vous achetez juste la bagnole à 39 euros ou avec la caméra. Alors, parce qu'évidemment, si vous avez un masque, vous pourrez l'utiliser directement pour vous amuser. Donc, on n'est plus sur des sommes qui sont aux alentours de 140 euros pour le pack complet. Mais sur des sommes beaucoup plus petites. Si vous voulez juste vous amuser avec une petite voiture et votre radio, ça vous coûte 39 euros. Bon, ben voilà. C'est un jouet comme un autre. C'est joué pour les grands comme nous. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? On va aller s'amuser un petit peu avec ces engins. Si, comme d'habitude, la vidéo vous a plu, ce petit tuto tout bébête vous a plu. Pensez à nous mettre un petit pouce vers le haut. Pensez à utiliser nos liens si vous faites des achats. Ça soutient la chaîne. Ben écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars ! On se retrouve à la fin de cette vidéo parce que vous me connaissez effectivement. Ça m'agace quand ça ne fonctionne pas correctement. Et j'ai trouvé la solution pour le bind. En fait, j'ai honte, j'ai honte et j'ai honte. Je ne sais pas bien ce que veut dire le mot clignoter. Alors, comme je vous l'ai dit dans la notice, ils nous disent d'allumer la voiture et d'attendre que les feux arrière clignotent. Chez moi, ça, ça veut dire clignoter. On est bien d'accord. Eh ben non, ce n'est pas ça clignoter. On doit attendre 8 secondes. Et là, voilà, ça, c'est clignoter. Et en fait, moi, je faisais la procédure avant que ça ne clignote. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer ma radio. Comme ils le disent. Donc là, j'ai pris la seconde radio. Elle n'est pas appairée. Et je vais appuyer 2 secondes là-dessus. Hop, ça clignote. Et là, voilà. Ça fonctionne. C'est appairé. Hop. Voilà. Hop là. Eh ben voilà. Ce n'était pas plus difficile que ça. C'est appairé. C'est appairé. C'est appairé. – Sous-titrage FR 2021